Chers tous, bonjour, Cache, troisième partie du feuilleton de la tragédie Perenco. Souvenez-vous, ces employés qui sont décédés, calcinés sur un des sites de cette entreprise, qui n'est pas à sa première bourde. Ce qui se passe au tribunal de Port-Gentilles nous amène à nous poser une question simple et Cache. Qui, du procureur de la République et du procureur général, puisqu'il y a un bras de fer, le procureur de la République, avec les enquêteurs, ont décidé de garder à vue les responsables de Perenco. Parce qu'il y a une responsabilité au-delà du dédommagement financier. Ce n'est pas du gibier qu'on a vu calciner pour dire, on va remettre de l'argent, point barre, et ça s'arrête là. Non, Perenco n'est pas sa première bourde. Donc on veut que les responsables de Perenco répondent de leurs actes. Ça se passe comme ça dans les autres pays du monde. Qui, donc, le procureur de la République et le procureur général au tribunal de Port-Gentilles, travaillent pour les intérêts du Gabon et ses propres intérêts. L'issue de ce qui se passe à Port-Gentilles, j'insiste parce que lorsqu'il s'agit de dénoncer les dérives à Perenco, lorsque nous avons séjourné à Port-Gentilles, lorsque j'y ai été, certains ont dit, on en fait un peu trop. Maintenant que l'enquête arrive à son terme, que les responsabilités se dégagent, pour une fois, tous les éléments, tous les pans, tous les services impliqués à la manifestation de la lumière font leur travail, Et il y a ce qui bloque l'évolution du dossier à l'intérieur du tribunal de Port-Gentilles. Excusez-moi, c'est l'état du réseau routier ici à Libreville. Donc, l'issue de cette enquête permettra de savoir si les Gabonais doivent faire désormais confiance à la justice gabonaise en cette période de transition. C'est en même temps l'image du CETERI qui se joue, au premier rang desquels le président de la transition, Ligui Nguéva. Il a dit, faites la lumière, que la justice fasse son travail. Et maintenant, on veut voir si, effectivement, la justice va faire son travail. Où doit-on penser parce que, excusez du peu, parce que ce sont des Blancs, des Français, comme on dit communément chez nous, le directeur général de Perenco, qui ne peut pas être inquiété par la justice gabonaise pour des actes reprochables, coupables qu'ils commettent au Gabon. Perenco n'est pas à sa première bourde lourde de conséquences. Nos yeux sont rivés du côté du tribunal de Port-Gentilles. On a eu l'habitude, nous, de critiquer l'action des juges des magistrats gabonais. Voici un procureur, en l'espèce celui qui est à Port-Gentilles, qui fait son travail. Voici des enquêteurs, nous avons souvent critiqué des enquêtes qui sont biaisées, bidouillées. Voici des enquêteurs à Port-Gentilles qui font leur travail. Aller jusqu'au bout. Mais pourquoi ce bras de fer ? Pourquoi le procureur général intervient-il ? Où est-il ? Où est-elle soutenue ? De quel côté ? Du Céthéry ? Pas du Céthéry ? Y a-t-il des ondes d'ombre au sein du Céthéry ? Au gouvernement ? Y a-t-il des ondes d'ombre au gouvernement ? Au palais de la présidence ? Y a-t-il des intrigues ? Ou des ondes d'ombre à la présidence ? Nous posons ces questions parce que les Gabonais veulent savoir. La seule personne que l'on pointera du doigt, ce sera le président de la transition. Cache. Nous attendons la suite de cette affaire Perenco à Port-Gentilles. Il faut que les responsables répondent de leurs actes. Cache. Quand j'arbore le tee-shirt, attendez, vous allez voir, c'est enfin notre essor Cache vers la félicité. Eh bien, le bonheur des Gabonais passe par une justice pour tous. Cache. Bon vendredi chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada